salut les riders j'espère que vous allez bien on va parler de la bmw m1000 rr 2025 ainsi que la s 1000 rr 2025 qui est juste la déclinaison un peu moins sportive si on peut appeler ça moins sportif a fait toujours 210 chevaux ce qui est pas mal pour les mille rr elle prend quelques chevaux 218 chevaux et 113 newton mètres de coupe pour 194 kg 37000 euros oui c'est un petit peu le truc qui bloque un peu plus mais cette moto est exceptionnelle ils se sont un petit peu emporté il faut dire que ils ont gagné le championnat du monde superbike il n'y a pas longtemps avec toprak je sais pas pour ceux qui connaissent enfin bon ils ont fait vraiment des nouveaux records depuis qu'ils ont cette nouvelle moto là qui a bien évolué en version m et tout ils ont fait une course ils ont gagné enfin ils ont fait un championnat ils ont gagné franchement bravo à eux j'ai regardé un petit peu le superbike c'était assez exceptionnel d'ailleurs ça s'est bien battu avec beaucoup d'autres c'était magnifique bon on va parler un petit peu de cette moto donc on va commencer par la m miller r1 on parle vite fait de la s miller r après mais il n'y a pas grand chose qui change sur celle là à part un peu d'électronique un appui aérodynamique qui est revu et quelques petites choses mais c'est pas fou c'est surtout c'était miller r qui évolue à mort donc on est sur 218 chevaux 113 newton mètres de couple le couple arrive très très haut les chevaux aussi un on est sur les 218 à 14500 tours alors que la monte à 15500 tours max donc on est vraiment tout en haut de la plage d'utilisation par contre la puissance avec le chiffre camé etc vous en avez tout au long de cette plage et ça c'est plutôt intéressant il ya pas mal de choses qui sont revues déjà le passage à l'euro 5 port d'admission et d'échappement ovale boîte à air repensé chambre de combustion redessiné ou décors de papillon plus large de 52 mm ils étaient avant à 48 c'est ça qui permet d'augmenter la compression d'environ 17% et il gagne grâce à ça six chevaux ce qui est assez oufin il passe à euro 5 plus et en plus ils gagnent six chevaux franchement ils ont fait très très fort bmw là et mais aussi quelque chose qui est revu sur cette moto c'est l'appui aérodynamique avec les nouveaux ailerons et tout le reste un carénage qui est revu en fibre de carbone bien entendu sur cette version m pour offrir 30 kg d'appui à 300 km heure avant c'était 22,6 bon pour nous lambda comme vous et moi j'imagine ça changera à rien mais pour la compétition à très haut niveau je pense que ça sera efficace après pour moi perso je m'en fous je la trouve juste magnifique j'aimerais bien la voir mais elle est beaucoup trop cher pour moi le cadre toujours le même on est sur le flex frame par contre il a juste il ya quelques petits ajustements optimisation de la rigidité au niveau de la colonne de direction et le moteur est déplacé de la culasse au carter alors exactement ce que ça fait je ne pourrais pas vous dire mais j'imagine que si les ingénieurs entraient et là dessus c'est toujours pour plus de confort d'optimisation et de performance donc j'imagine qu'il ya vraiment un gain à faire ça perso là je suis pas assez calé pour vous parler de ça l'électronique progresse aussi sur ce millésime 2025 avec l'accélérateur ride by wear m langue de la rotation de la poignée qui est réduit et ça c'est cool vous savez en général quand on fait de la piste on met des tirages courts parce que c'est trop chiant de d'aller d'un bout à l'autre de la poignée c'est beaucoup trop long la passe de 72 à 58 degrés pour faciliter l'utilisation comme une marque sur circuit donc ça c'est vraiment très très bien il n'y aura plus besoin d'avoir un tirage court sur cette moto c'est comme si a été déjà d'origine d'ailleurs je comprends pas pourquoi il ya plein de motos qui n'en ont pas ça change pas grand chose moi quand j'en ai je préfère toujours à l'utilisation même sur route mais bon ça se fait pas trop bien entendu vous avez toujours tout le traction control l'anti patinage les modes de conduite tu as aussi une contrôle de la glisse pour t'amuser un peu qui s'appuie avec le nouveau capteur d'angle bon ça a l'air assez ouf l'utilisation à voir en vrai si c'est aussi simple que ça abs pro bien entendu deux séries et une nouvelle fonction break slide assist qui en race pro accompagner drift sur piste voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc vous avez une assistance à la glisse c'est intéressant pour ceux qui cherchent à apprendre ça franchement c'est trop cool j'en fais un tout petit peu maintenant même un peu sur route et tout ça faire glisser la roue arrière et tout c'est vrai que c'est des sensations assez extraordinaire voilà alors j'ai tout dit un petit peu pour les nouveautés de cette m1000 rr on va passer sur la s 1000 rr mais il n'y a pas grand chose qui bouge sur celle ci donc 113 newton mètres de coupe 210 chevaux un petit peu moins puissante bien sûr que la la grosse euro 5 bien plus qui passe et qui ne fait pas perdre de puissance du tout mais franchement elle est déjà assez puissante 210 chevaux pour avoir pour la l'entrée de gamme de chez bmw je trouve ça hallucinant pareil l'aérodynamique est revenu on est et revu pardon on n'est pas à 30 kg mais on a 23,1 kg à 300 km heure contre 17,1 avant donc pareil une grosse évolution est ce qui change beaucoup c'est qu'ils ont un petit peu revu aussi le carénage à comme avant il ya un petit aspect voilà un petit aspect asymétrique excusez moi j'ai cherché mon mot je trouvais plus donc ils sont revenus un petit peu aux anciennes bmw pour ça se voit beaucoup moins qu'avant mais je pense que ça avait tellement plu et ils avaient bien compris le truc qui reviennent un petit peu sur cet aspect là le garde-boue est revu et redessiné pour diriger l'air vers les freins donc pour avoir un meilleur freinage et plus de longévité sur celui ci comme sur la m vous avez un accélérateur revu donc beaucoup plus court donc pareil bien mieux pour la piste bien sûr le mode pilotage pro et de série maintenant chez bmw vous n'aurez plus besoin d'acheter les packs etc les réponses à l'accélérateur etc vous avez tout à l'intérieur de ce pack abs réglable sur cinq niveaux la mode slip le mode slick aussi enfin bon il ya énormément de choses qui sont rajoutés de série alors qu'avant c'était des options et ça merci bmw enfin pour les coloris et tout on est sur un bleu gris plutôt mignon moi j'aime bien je trouve magnifique comme ça les nouveaux ailerons je les trouve enfin joli voilà c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur les bmw m1000 et s1000 rr je vous souhaite une bonne journée bye bye la ride un bisou on 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 on